On va s'intéresser dans le cours d'aujourd'hui à ce qui se passe quand on envoie une onde sur un milieu ça va être dans le cas qu'on va faire ensemble maintenant une perturbation sur une corde tendue comme on l'a vu plusieurs fois auparavant et donc on va s'intéresser à ce qui se passe quand cette onde envoyée dans le milieu rencontre un obstacle par exemple si la corde est accrochée à un point fixe au mur il va se passer quelque chose au niveau de l'obstacle on va voir que l'onde est réfléchie ça peut être aussi une situation dans laquelle la corde tendue est constituée de deux parties vous avez une corde d'une certaine masse lénéique attachée à une deuxième corde d'une autre masse lénéique donc les conditions de propagation changent les propriétés du milieu changent à un certain point et on verra qu'en ce point de changement des propriétés du milieu il peut y avoir aussi réflexion de l'onde donc une partie de l'onde revient en arrière et il y a aussi transmission une partie de l'onde se met à se propager dans le deuxième milieu donc ça je vais l'illustrer avec la corde tendue même si une application de ça qui vient assez rapidement en tête c'est ce qui se passe dans le cas des ondes lumineuses de la lumière vous savez tous que quand on est dans un milieu transparent on envoie la lumière dans un milieu transparent quand cette lumière arrive sur une interface avec un autre milieu transparent d'un autre indice de réfraction ça, ça donne lieu à un phénomène de réflexion partielle une partie de l'amplitude lumineuse est réémise vers l'arrière et réfléchie et une partie de la lumière elle est transmise dans l'autre milieu et dans le cas de la lumière vous savez qu'il y a un changement de longueur d'onde quand on passe d'un milieu à un autre c'est des choses qu'on va voir ici aussi dans le cas de la corde tendue et ça va s'appeler ça, chapitre 3 réflexion transmission et je vais commencer par la situation la plus simple celle de la corde tendue attachée à un point fixe et donc la situation expérimentale que je considère c'est la suivante on a ici un mur avec une corde qui est tendue on va négliger le poids de la corde pour des raisons que j'ai déjà expliquées plusieurs fois et on va considérer une onde qui se propage sur cette corde sur cette corde tendue et on va considérer une onde progressive et on a vu la dernière fois que l'onde progressive qui se dirige dans la direction des x croissants s'écrit de cette manière là f de x et de t c'est g de x moins ct où g est une fonction arbitraire c'est ce qui décrit la forme de la perturbation qui va se propager et donc ça, ça décrit une onde qui se propage dans la direction des x croissants je vais la représenter je vais reprendre la courbe de l'autre fois ce que j'avais fait c'était la fonction chameau je la reprends imaginez qu'on ait une perturbation qui est cette forme là donc une perturbation qui a une taille finie ici puis vaguement une forme de chameau ce que je suis en train de décrire ici c'est une onde qui va dans cette direction là avec la vitesse c et quand je dis que la corde est attachée à un point fixe je vais considérer que ce point là le point auquel la corde est attachée ne bouge pas la corde ne peut pas bouger parce qu'elle est attachée accrochée à cet endroit il y a un clou qui fait qu'effectivement il ne peut pas y avoir de mouvement transversal de la corde à cet endroit là et je vais donner une abscisse à ce point je vais dire que les x croissants c'est par là-bas et ce point là ça, ça va être l'origine x égale à 0 alors ça peut sembler un petit peu bizarre ma corde elle est entièrement contenue aux valeurs de x négatives mais ce n'est pas un problème voilà la corde elle est effectivement là et x égale à 0 c'est le point auquel la corde est attachée on voit que tout de suite que ce que j'ai écrit ici c'est débile c'est débile ça ne peut pas ça décrire décrire l'onde pour tous les x et pour tous les t en particulier pour tous les temps parce que si à x fixé ici par exemple x égale à 0 là je fais évoluer le temps on voit que cette fonction là g ne peut pas être nulle pour tous les temps t sinon ça voudrait dire que la fonction g est identiquement nulle ce n'est pas le cas et là c'est la fonction chameau donc cette fonction il y a forcément des temps en x égale à 0 pour lequel sa valeur va être non nulle donc ce que je suis en train de dire c'est que ça, ça décrit une onde qui nécessairement en x égale à 0 va se mettre un moment ou un autre à se déplacer donc ça, ça ne décrit pas ça ne peut pas décrire ça une onde pour laquelle le point x égale à 0 est un point fixe ce n'est pas tellement étonnant là ce n'est pas du tout l'onde la plus générale que j'ai écrite je vous rappelle que la solution la plus générale ça s'écrit de la manière suivante ça s'écrit avec un h de x plus ct où h est aussi une fonction arbitraire h et g sont deux fonctions arbitraires voilà, c'est cette formule-là qui indique l'onde la plus générale qui peut se proposer sur l'accord et ce que je suis en train d'imposer je veux qu'en x égale à 0 on ait l'amplitude qui soit nulle pour tous les temps donc quel que soit t on veut qu'à x égale à 0 on ait ça qui va à 0 c'est-à-dire 0 soit égal à g de je fais x égale 0 là-dedans ça fait g de moins ct plus h de ct voilà, pour tous les temps t cette égalité doit être vérifiée c'est-à-dire qu'on doit avoir la fonction h la fonction h de u ici ça doit nécessairement être égal à moins g de moins u voilà donc h c'est la fonction qu'on obtient à partir de g en prenant l'opposé de l'argument et l'opposé de la fonction de la fonction elle-même donc voilà la fonction h qui est à priorité arbitraire si on veut que l'onde soit satisfasse le fait que ce point-là est un point fixe on doit avoir nécessairement cette relation-là et du coup la fonction qui décrit l'onde s'écrit g de x moins ct moins g de moins x moins ct voilà l'expression la plus générale d'une onde qui se propage sur la corde et pour laquelle ce point-là est un point fixe g étant ici une fonction arbitraire pour ma fonction chameau ici je mets la fonction chameau là, la fonction chameau donc là je vous montre sur une animation ce que ça donne quand on superpose la fonction chameau à moins la fonction chameau de moins l'argument donc quand on représente ce qui est ici plus précisément ce que vous voyez en ce moment ce que ça représente c'est f de x à différent t donc la forme de la corde à différents temps où j'ai d'abord séparé ce terme-là de ce terme-là pour qu'on les voit bien et sur la courbe du dessus vous voyez là en ce moment vraiment la superposition c'est-à-dire la fonction d'onde totale donc vous voyez ici que quand la partie qui se propage vers la droite ici commence à atteindre le point d'attache vous avez la deuxième partie de la fonction de la fonction d'onde qui compense à chaque fois la première et qui fait que en ce point-là en x égale à 0 l'amplitude est toujours nulle et puis si on laisse évoluer le système vous voyez qu'à la fin ce qui se met à dominer c'est juste cette partie-là vous avez cette partie-là qui devient non nulle dans la partie gauche de la corde et ce qu'on voit visuellement du coup c'est qu'on a une fonction chameau ici qui arrive sur le point d'attache qui est réfléchie et qui repart en étant inversée donc là on voit vraiment ici le phénomène de réflexion de manière générale si on a un point d'attache qui est fixe si la corde est attachée à un point fixe vous envoyez une onde sur le mur elle se réfléchit en étant inversée ça on le retrouvera tout à l'heure avec une étude un peu différente mais ça c'est une propriété vraiment générale des ondes qui rencontrent un point fixe ça vous pouvez vraiment vous amuser à le vérifier expérimentalement vous tendez une corde depuis un point fixe sur le mur vous envoyez comme ça une petite impulsion vous allez voir effectivement l'impulsion se propager vers le mur et se réfléchir elle va vous revenir à l'envers si vous avez fait ça vers le haut comme ça ça va vous revenir avec une bosse qui est dirigée dans l'autre sens qui est vers le bas alors je vais maintenant préciser un petit peu le type de perturbation qu'on met sur la corde là c'était une perturbation générale c'était ma fonction chameau je vais maintenant m'intéresser à ce qui se passe quand on a une onde monochromatique quand on envoie une onde monochromatique sur un système de ce type et ça va s'appeler du coup petit 2 réflexion d'une onde monochromatique je garde le même système ce que ça va changer ici c'est que la fonction g de x moins ct ça va être donné par l0 cosinus de kx moins oméga t plus phi donc avec cette forme là pour la fonction g la fonction d'onde totale f de x et de t c'est écrit du coup f0 cosinus de kx moins oméga t plus phi et le deuxième terme qui est ici donc je reprends la fonction g dans lequel je remplace x moins ct par x plus ct donc ça me fait ici moins f0 cosinus de moins kx moins oméga t plus phi voilà dans le cas d'une onde monochromatique donc à oméga fixé voilà la forme qui a l'onde totale quand l'onde peut se quand la corde est attachée à un point du mur bon et alors ça on va je vais le modifier un tout petit peu parce que ça ça peut prendre une forme plus simple on reconnaît là dedans si je mets f0 en facteur ça je peux le faire même ici carrément la craie je mets f0 en facteur ici voilà on obtient on obtient ça et on a ici une identité trigonométrique on sait que cosinus a moins cosinus b c'est 2 sinus de a plus b sur 2 fois sinus de b moins a sur 2 donc ça si je l'applique dans l'égalité qui est au dessus là ça me dit que f de x et de t c'est égal à f0 avec un 2 en facteur fois sinus de la demi-somme des arguments ici donc dans la demi-somme les kx s'en vont il reste moins oméga t plus phi c'est la demi-somme donc on a ça plus ça on a donc 2 fois cette quantité là mais comme c'est la demi-somme on divise par 2 donc c'est bien ça qu'on obtient ici dans le sinus fois ici sinus de b moins a sur 2 c'est à dire sinus de ça moins ça donc dans ça moins ça il ne reste que les kx donc ça moins ça sur 2 ça fait sinus de moins kx ce qui en arrangeant les signes ici donne 2f0 sinus de kx sinus de oméga t moins phi et alors je vais ici faire un choix d'origine pour le temps je vais prendre une origine du temps t tel que cette quantité là je définis un nouveau temps t prime tel que tout ça c'est oméga t prime autrement dit je redéfinis l'origine du temps pour que le phi qui est ici la phase soit égale à 0 et je ne vais pas m'embêter à le noter t prime je vais faire deux choses d'un coup donc un changement d'origine et du coup un changement de notation mais le t prime ici je vais continuer à le noter t donc je le dis autrement je choisis phi ici pour que l'argument qui est ici soit nul à t égale à 0 c'est ça que ça veut dire donc du coup le phi qui est ici je vais simplement l'enlever et je vais laisser ça comme ça donc là j'ai fait un choix d'origine pour le temps et du coup l'amplitude totale ici elle a une forme bien particulière on voit qu'on a une décorrélation entre la dépendance en x et la dépendance en t et si je trace ça sur un graphe si je représente l'évolution temporelle et spatiale de la forme de l'onde donc je représente ici en fonction de x ici c'est x égale 0 c'est le bord de la corde et on voit que on a une fonction de x on a une fonction sinusoïdale de x voilà donc ici je vais mettre moins 2f0 et ici plus 2f0 voilà et ce que j'ai tracé ici c'est la forme de la courbe quand le sinus qui est ici vaut 1 voilà un temps pour lequel le sinus oméga t vaut 1 voilà la forme de la courbe qu'on aurait là quand le sinus d'oméga t vaut moins 1 on aurait une autre courbe qui serait symétrique de la première comme ça voilà et pour toutes les valeurs intermédiaires le sinus varie entre moins 1 et 1 donc pour toutes les valeurs intermédiaires de sinus oméga t on a des courbes qui vont se situer à l'intérieur de ces deux enveloppes donc à un temps quelconque t on aura quelque chose qui va faire comme ça voilà et ce que vous avez c'est que ça oscille la forme de l'onde oscille comme ça entre ces deux entre ces deux enveloppes ça ça s'appelle une onde stationnaire stationnaire ça veut pas dire que rien ne dépend du temps effectivement ça dépend du temps c'est en train de vibrer comme ça stationnaire ça veut dire qu'il n'y a pas de déplacement spatial dans la direction x ça avance pas dans un sens ou dans l'autre c'est pas une onde progressive dit autrement la dépendance en x et la dépendance en t sont complètement décorrélées vous avez ici des abscisses x pour lesquelles le mouvement est toujours nul ici là par exemple ça c'est un point pour lequel il n'y a jamais de mouvement de la corde ça porte un onde ça s'appelle un nœud c'est un nœud de vibration ou un nœud tout court voilà et là cette partie là à laquelle effectivement là la corde a la variation d'amplitude maximale là en ce point là la corde elle vibre beaucoup ça ça s'appelle un ventre de vibration voilà donc vous avez une alternance de ventre nœud ventre nœud ventre nœud et l'écart entre deux nœuds ici c'est la distance qui est ici entre là et là ça on voit que cette distance elle est telle que car x est égal à pi donc c'est tous les c'est tous les pi que le sinus qui est ici s'annule et donc ça ça vous dit que x est égal à pi sur k je vous rappelle que k c'est 2pi sur lambda donc c'est à dire que ça c'est lambda sur 2 l'écart ici entre deux nœuds c'est lambda sur 2 si on envoie une onde de longueur d'onde lambda sur la corde avec le point fixe qui est ici et bien on a tous les demi longueurs d'onde des points qui sont complètement à l'arrêt ça expérimentalement ça se montre vraiment très bien vous prenez une corde vous la faites et vous envoyez effectivement une vibration synosovidale dessus et vous prenez par exemple avec un stroboscope si vous éclairez ce système là avec un stroboscope qui est réglé pour que sa fréquence au stroboscope soit la même que la fréquence de l'onde et bien vous allez photographier vous allez éclairer la corde quand elle est toujours dans le même mouvement et en fait vous allez effectivement du coup voir une de ces courbes là ou bien l'enveloppe ou bien la rouge ou bien des courbes blanches mais voilà si vous déréglez à partir de cette situation là vous déréglez légèrement le stroboscope vous changez un tout petit peu sa fréquence et bien vous allez voir très lentement ici la forme de la corde évoluer comme ça d'une de cette enveloppe là à l'autre en passant par toutes les situations situations intermédiaires ça là juste pour la petite histoire donc le fait quand on envoie une onde monochromatique sur un obstacle l'onde réfléchie se superpose à l'onde incidente pour donner ses ondes stationnaires ça c'est quelque chose de vraiment très général et en optique par exemple ça ça voudra dire qu'effectivement si on envoie de la lumière sur un miroir ça ça va revenir à avoir un miroir vous envoyez de la lumière sur un miroir l'onde réfléchie se superpose à l'onde incidente et vous avez des régions dans laquelle vous avez de l'obscurité d'autres dans lesquelles vous avez une intensité qui est plus importante que l'intensité de départ voilà donc ça ça s'appelle en optique ça s'appelle des interférences et donc c'est un type de dispositif interférentiel on envoie de la lumière simplement sur un miroir ça c'est le principe par exemple de la photo en couleur qui a été développée au début du 20ème siècle basée donc avec la lumière sur ce principe là mais c'est vrai pour toutes les ondes on envoie une onde sur un obstacle l'onde réfléchie et l'onde incidente se superpose et donne naissance si la réflexion elle est vraiment totale on verra tout à l'heure dans quelles conditions elle peut ne pas l'être mais là toute l'onde est réfléchie et on se retrouve avec une onde de ce type là une onde stationnaire alors je vais maintenant aborder une situation un petit peu plus générale dans laquelle c'est plus une corde qui est tendue en étant attachée à un point fixe mais c'est une corde qui est attachée à une autre corde qui éventuellement va avoir des propriétés différentes on a vu que ce qui caractérisait l'onde sur la corde c'était sa tension la tension de la corde et la masse linéique la masse par unité de longueur et on va considérer ici qu'on a une première corde de masse linéique mu et une deuxième de masse linéique mu prime qui n'est pas nécessairement égale à la première et elles sont attachées ces deux cordes en ce point là et je vais noter la psis x égale à 0 de ce point d'attache il n'est pas spécialement fixe il n'est pas attaché la première corde est attachée à la deuxième mais tout ça c'est libre de se déplacer dans cette direction là sans aucun problème et ce qu'on va étudier c'est quel genre d'onde on peut effectivement se faire propager sur ce système là et ça ça va s'appeler du coup petit 3 réflexion et transmission lors d'un changement de milieu et je vais m'intéresser aussi je vais me restreindre au cas des ondes monochromatiques plus précisément j'envoie sur la corde ici une onde qui a une certaine pulsation oméga que je détermine c'est moi qui secoue la corde avec la pulsation que j'ai envie et on va se demander quel genre d'onde peut effectivement se propager sur le système qui est ici et sur la première corde ici ça on a déjà vu en fait les ondes monochromatiques ici dans l'accord de 1 on a que f de x et de t et bien ça va s'écrire je vais prendre une notation complexe ça va s'écrire petite a exponentielle de moins ikx exponentielle de plus i oméga t plus b exponentielle de ikx exponentielle de i oméga t donc ici je prends les notations complexes donc je vous rappelle que j'ai un choix à faire sur le signe éventuellement que je mets dans l'exponentielle je peux prendre ça ou son complexe conjugué et comme je l'ai dit la dernière fois je vais m'arranger ici je vais choisir comme convention une convention qui me donne la même dépendance en temps ici exponentielle de plus i oméga t ici et là aussi donc ça c'est sur la partie blanche sur la première partie de la corde ça c'est pour x négatif pour x positif la partie jaune de la corde et bien l'amplitude s'écrit je vais noter f' est égale à c exponentielle de moins i k' de x exponentielle de plus i oméga prime fois t plus petit d exponentielle de moins i plus i k' x exponentielle de plus i oméga prime t et j'ai mis des primes ici dans les k et dans les oméga parce qu'a priori pour l'instant là on n'a pas spécialement de raison de penser qu'on sait rien a priori ici de k et de oméga sur cette partie là moi tout ce que je sais pour l'instant c'est que j'envoie une certaine onde ici et on va voir comment ça va se propager éventuellement traverser ce point là et se propager là dessus donc je vais essayer de faire le minimum d'hypothèses sur ce qui se passe sur la partie jaune on va être obligé d'en faire à un moment donné mais je veux vraiment en faire un minimum donc voilà ça c'est l'onde donc l'expression la plus générale d'onde monochromatique qui se propage sur la corde et on a quand même des conditions à vérifier en particulier les cordes elles sont attachées l'une à l'autre donc si celle là bouge si la blanche bouge d'une certaine manière ici la jaune aussi elle est obligée de suivre elles sont attachées donc ce point là qui est commun aux deux cordes doit être décrit à la fois par cette équation là et par cette équation là donc en x égale à 0 on doit avoir ces deux équations là qui sont vérifiées j'ai mis ici strictement inférieur à 0 et là strictement supérieur mais j'aurais aussi bien pu mettre des inférieur égal et supérieur à égal et donc en particulier en x égale 0 les deux expressions ici doivent donner la même chose c'est à dire qu'on doit avoir A exponentielle de I oméga t plus B exponentielle de I oméga t est égale à C exponentielle de I oméga prime t plus D exponentielle de I oméga prime t et ce que nous dit cette équation là c'est qu'à gauche on a quelque chose qui évolue sinésoïdalement de façon monochromatique avec la pulsation oméga à droite quelque chose qui évolue avec la pulsation oméga prime ces deux quantités sont égales donc elles doivent nécessairement osciller à la même fréquence c'est la même fonction des deux côtés et donc ça, ça nous dit que nécessairement oméga prime doit être égal à oméga donc dans la forme de l'onde qui est ici là sur la partie droite de la courbe on doit avoir ici que oméga prime est égal à oméga donc je vais le remplacer ça directement là dedans on a oméga ici et on a oméga là et du coup puisque c'est le cas là dedans je peux remplacer aussi oméga prime par oméga et là aussi donc je le remplace là dedans et donc ça, ce que ça me dit je peux simplifier par les exponentielles et oméga et ça, ça me dit que a plus b est égal à c plus d on a une relation ici entre les quatre coefficients a, b, c, d qui interviennent dans les équations qui donnent l'amplitude de l'onde alors la situation qui est ici elle est un tout petit peu trop générale si on essaye d'interpréter physiquement ce qu'on obtient là on a je suis en train de dire qu'on a envoyé une onde sur la partie gauche de la corde dans la direction des x croissants donc moi je suis ici puis j'envoie une onde monochromatique par là ce que nous dit la première équation ici c'est qu'on a à cet endroit là sur la partie blanche de la courbe on a une superposition de deux ondes une onde monochromatique qui va par là c'est celle que j'ai envoyée et une autre qui va dans l'autre direction ça, ça va être l'onde qui s'est réfléchie à cet endroit là sur la deuxième partie de la courbe on a une onde qui va dans cette direction là c'est la partie qui a c pour coefficient plus ici une onde qui va dans l'autre direction donc qui vient tout là-bas et qui va dans cette direction là donc ça c'est effectivement de manière générale ce terme là peut y être s'il y a quelqu'un de ce côté là qui envoie une onde de ce côté là là c'est pas le cas je vais faire l'hypothèse moi que c'est pas le cas il n'y a personne du côté droite de la corde qui envoie quoi que ce soit c'est juste moi ici qui agite la corde et qui envoie une onde dans la direction des x croissants donc ça veut dire que je suis en train de considérer une situation un tout petit peu plus particulière que celle-ci je suis en train de considérer moi que le terme d ici est nul qu'il n'y a pas ce terme là donc je vais l'enlever d égale à zéro je l'enlève ici aussi on a simplement 3 coefficients ici a, b, c, d à déterminer et ils sont reliés déjà de cette manière là a plus b est égal à c remarque aussi sur les k et les k' qui sont là j'ai remplacé ici oméga prime par oméga mais j'ai laissé le k' je vous rappelle que oméga et k ne sont pas indépendants sur une corde on a vu que oméga est égal à k fois c c'est la vitesse de l'onde sur la corde donc c'est vrai au-dessus ça, voilà c'est vrai en dessous aussi et en particulier pour donc la partie droite de la corde on a que oméga ici est égal à k' fois, attention c'est ici alors c'est déjà rien à voir avec le c qui est ici c'est une constante le c qui est ici c'est la vitesse de l'onde sur la corde et elle n'est pas la même la vitesse de l'onde sur la partie jaune que sur la partie blanche je vais noter c' puisque je vous rappelle que la vitesse de l'onde est donnée par racine de t sur mu et que les mu ne sont pas les mêmes on va voir tout à l'heure que les t sont constants mais au moins la quantité mu n'est pas la même des deux côtés de la corde donc il n'y a pas de raison a priori de se dire que les vitesses de l'onde vont être égales donc je vais l'écrire comme ça ici le k' qui est là il s'écrit comme oméga sur c' si j'en aurais besoin tout à l'heure je garderai ça en tête voilà le nombre d'ondes qui est ici n'est pas le même des deux côtés de la corde alors ce qui va m'intéresser maintenant c'est une autre je vais essayer de trouver une autre relation entre A, B et C et pour ça il faut que je m'intéresse à ce qui se passe vraiment mécaniquement au niveau de la corde je vais refaire un dessin de la corde avec cette fois-ci une onde qui se propage dessus voilà quelque chose qui va être comme ça je toque allez puisqu'on avait des fonctions chameau depuis tout à l'heure je refais une fonction chameau voilà à la demande générale la fonction chameau et je vais m'intéresser plus précisément au nœud qui est ici là donc le nœud qui était là qui est monté jusqu'à cet endroit là et je vais regarder ce qui se passe au niveau du nœud ici si je fais si j'applique la relation fondamentale de la dynamique au nœud qui est ici je vais noter sa masse pour l'instant je vais la noter grand M la masse du nœud voilà donc si effectivement c'est vraiment un nœud on fait un nœud avec un bout de corde il va avoir une masse finie ça peut être une petite perle aussi auquel on a attaché les deux bouts de la corde donc là cette perle aura la masse grand M on peut aussi simplement attacher une corde à l'autre vraiment les coller donc il n'y a pas vraiment à ce moment là d'accumulation de matière particulière et dans ce cas là le M qui est ici sera nul la masse vraiment de ce tendre là je le prendrai égale à zéro mais je veux dans un premier temps vraiment traiter le cas général ou éventuellement on peut avoir une petite perle qui est ici et je vous rappelle que la relation fondamentale de la dynamique s'écrit somme des forces est égale à la masse fois l'accélération je vous rappelle que dans les approximations qu'on a faites pour arriver à l'équation des ondes on avait considéré que le mouvement ne se faisait que dans la direction Y ici donc la direction orthogonale à X et je vous rappelle que les deux forces en jeu c'était les forces de tension qui agissent depuis la partie gauche et depuis la partie droite de la courbe en particulier on a ici une force que je vais noter T et une autre que je vais noter dans cette direction là que je vais noter T' et je vais écrire la projection de la relation fondamentale de la dynamique sur chacun des deux axes X et Y et ça comme on l'a vu précédemment je vais noter cet angle là Theta et cet angle là Theta' et donc sur la composante sur l'axe X la projection de la relation fondamentale de la dynamique s'écrit T cosinus Theta moins T' cosinus Theta' est égal à le X point point ici c'est à dire 0 il n'y a pas d'accélération suivant X et suivant Y T sinus Theta moins T' sinus Theta' est égal à grand M fois Y point point accélération suivant la direction Y donc Y ici ça désigne du coup la coordonnée de la perle du nœud du nœud qui lie les deux les deux bouts de corde et je vous rappelle aussi on a vu la dernière fois que Theta et Theta' sont très petits devant l'unité on considère que pour arriver à l'équation des ondes on avait considéré que les déformations étaient petites et du coup dans cette approximation là le cos Theta et le cos Theta' peuvent être approximés à 1 et ça ça nous dit simplement que T est égal à T' donc dans cette approximation là la tension reste constante le long de la corde même quand on change ici de milieu la tension T reste la même donc du coup dans la deuxième ici dans la deuxième équation je vais remplacer T' par T tout de suite ça c'est fait voilà et si Theta est petit le sinus Theta on va l'assimiler à son angle donc ça ça veut dire que T Theta moins Theta' est égal à MY point et enfin je vous rappelle aussi que le Theta qui est ici quand on a une courbe donnée comme ça l'angle que fait la tangente à la courbe avec l'horizontale c'est donné par donc la tangente de Theta c'est DY sur DX et dans l'approximation des petits angles tangent de Theta c'est à peu près Theta donc la grandeur qui est ici là c'est simplement ça c'est simplement la différence des dérivés de Y donc Theta ici ça donne la dérivée à droite du nœud et Theta prime c'est la dérivée à gauche et donc cette équation là nous dit finalement que DY sur DX pour X positif moins DY sur DX pour X négatif est égal à grand M Y point point ça on va voir que ça va nous donner à terme une relation entre A, B, C, D alors je ne vais pas faire le cas complet ici je tenais à avoir cette équation là avec un grand M fini éventuellement pour avoir le cas général donc vous pourrez si ça vous amuse continuer la démonstration avec le grand M moi à partir de maintenant je vais considérer que ce sont deux cordes qui sont simplement soudées l'une à l'autre mais sans perles ou sans nœuds vraiment massifs qui les relient on a un changement tout d'un coup on a un changement de masse linéique sur la corde c'est ça que ça veut dire par exemple si vous voulez faire ça vous prenez une corde de guitare une corde de grave de guitare elle est en général une corde de grave sur les guitares que ce soit d'ailleurs classique ou folk c'est une corde qui est tirée une vraie corde en métal ou en nylon autour de laquelle on a enroulé une deuxième corde pour augmenter la masse linéique vous prenez une de ces cordes là et sur la moitié de la corde vous enlevez l'enrobage là pour avoir une partie de la corde qui est nue et l'autre qui est habillée de son enroulement massif et ça représentera exactement la situation qui est ici dans cette situation là donc le grand M qui est là vos zéros il n'y a pas d'accumulation de masse au niveau du changement de masse linéique de la corde donc c'est ce que je vais faire moi maintenant et ça ça vous dit quand on le fait ici si je mets 0 ici ça vous dit ça que la dérivée de y est continue la dérivée spatiale de y ici doit être continue quand on change de milieu ce qui revient à dire je vais remonter le calcul qui est ici la dérivée de y par rapport à x c'était la tangente de θ la tangente de θ c'est à peu près θ c'est le terme qui est ici donc ce que je suis en train de vous dire ici c'est que si effectivement il n'y a pas d'accumulation de masse au changement de milieu on a 0 ici ça vous dit ça que la composante de la force suivant y est continue donc si ici on a une jonction avec une masse nulle si la force suivant y était discontinue on en aurait une beaucoup plus forte d'un côté que de l'autre et avec une masse nulle on peut montrer que ça conduirait à une accélération infinie ce qui n'est pas acceptable du point de vue de la physique donc effectivement ce que je suis en train de dire c'est que la composante suivant y de la force ici qui agit sur la corde doit être continue si on n'a pas d'accumulation de masse au niveau de l'interface et donc je vais prendre cette équation là et voir ce qu'elle nous dit je vais donc plus précisément je vais insérer je vais calculer les dérivés qu'on obtient avec ces fonctions là et implémenter cette égalité c'est parti donc l'égalité des dérivés à droite et à gauche ça nous dit je prends simplement la dérivée de ce terme là et puis je fais x égale 0 dans ce que j'obtiens alors c'est parti je dérive ça par rapport à x ça fait moins i k a exponentielle de moins i k x pris en x égale à 0 ça fait 1 donc je ne le reproduis pas fois exponentielle de i oméga t plus i k b plus i k b souligné exponentielle de i k x en x égale à 0 ça fait de nouveau 1 exponentielle de i oméga t est égal à donc je calcule la même chose à droite donc ça fait moins i k prime c souligné exponentielle de moins i k prime fois x en x égale à 0 ça fait 1 exponentielle de i oméga t et on voit là dedans qu'il y a plusieurs choses qui se simplifient il y a les i et les exponentielles de i oméga t et ça ça nous dit du coup que a k a moins b est égal à k prime c souligné donc voilà une deuxième relation entre a et b je vais l'écrire ici a moins b est égal à k prime sur k fois c souligné voilà les relations qu'on obtient donc on a trois inconnus a, b, c on a deux relations entre tout ça donc on pourra éventuellement exprimer c et b en fonction de l'une d'entre elles a donc c'est ce que je vais faire maintenant sauf que je vais prendre des notations un tout petit peu plus intelligentes que ce que je viens de faire là là pour l'instant j'ai appelé ça a b et c les coefficients or si on reprend l'interprétation que j'ai fait des différents termes qui sont ici le b qui est ici c'est le coefficient de l'onde réfléchie ça c'est l'onde incidente qu'on envoie ça c'est l'onde réfléchie et ça c'est l'onde qui a été transmise dans le deuxième milieu et bien du coup ça là le b je vais le noter de la manière suivante je vais le noter r fois a où r ici ça va être le coefficient de réflexion dit autrement je définis r comme b sur a donc ce que j'appelle coefficient de réflexion c'est le rapport entre l'amplitude de l'onde réfléchie sur l'amplitude de l'onde incidente ça va bien pour un coefficient de réflexion c'est un coefficient de réflexion en amplitude du coup c'est le rapport des amplitudes donc je vais noter b de cette manière là et de la même manière le c donc ça c'est l'onde transmise je vais le noter petit t fois a ou autrement dit je définis t comme c sur a donc c'est le rapport entre cette onde transmise dans le deuxième milieu avec l'amplitude de l'onde incidente et quand je fais ça on voit là que la première égalité ici s'écrit simplement a plus ra est égale à t a ou encore 1 plus r est égale à t et par ailleurs la deuxième s'écrit a moins r fois a est égale à k prime sur k fois t fois a et en divisant en simplifiant par a ça ça vous dit que 1 moins r est égale à k prime sur k fois t donc on a ici deux relations entre deux inconnus le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission et du coup on va pouvoir les déterminer on va pouvoir déterminer ce que valent r et t donc dans quelle mesure l'onde est réfléchie dans quelle mesure elle est transmise donc là pour l'instant du coup la question elle est vraiment purement mathématique on a ici deux équations avec deux inconnus on devrait pouvoir s'en sortir assez rapidement c'est parti alors je vais commencer par faire la somme vous voyez que la somme ça va ça se fait très bien parce qu'on a deux est égale à t plus k prime sur k fois t ce qui s'arrange si je mets tout au même dénominateur ça ça fait deux est égale à t facteur de k plus k prime sur k et donc t vaut simplement deux k sur k plus k prime je le réécrirai un tout petit peu différemment après pour l'instant je vais laisser ça en fonction des k et des k prime et du coup le r ici r c'est t moins 1 donc r c'est t moins 1 c'est donc deux k sur k plus k prime et moins 1 c'est à dire ici moins k moins k prime et donc ça fait simplement k moins k prime sur k plus k prime donc voilà l'expression du coefficient de réflexion et du coefficient de transmission en fonction de k et de k prime et alors ça k et k prime c'est peut-être des choses qui ne parlent pas tellement je vais les exprimer vraiment en fonction des caractéristiques de la de la corde sur les différentes sur ces différentes parties en particulier on a vu tout à l'heure que k c'était oméga sur c et donc c'était oméga fois racine de mu sur t et k prime c'est oméga sur c prime et donc c'est oméga mu prime sur alors a priori sur t prime mais on a vu c'était une des équations qu'on avait tout à l'heure que les tensions sont les mêmes des deux côtés t prime et t égal à t donc il y a juste le mu qui change ici et donc quand on fait ce remplacement là je remplace k par ça dans cette équation là et je le remplace aussi là dedans on voit que les parties en oméga vont simplifier en haut et en bas dans les fractions pareil ici pareil pour les racines de t donc la seule chose que ça va ce qui va rester finalement ça va être les racines de mu et racines de mu prime et on montre très rapidement que r est donnée par donc racine de mu moins racine de mu prime divisé par racine de mu plus racine de mu prime et t c'est donné par deux racines de mu sur racine de mu plus racine de mu prime donc voilà comment voilà comment s'exprime le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission en fonction des caractéristiques de la corde lorsqu'on passe d'une corde d'une certaine masse linéique mu à une autre de masse linéique mu prime alors ces relations là elles portent un nom on les appelle les relations de Fresnel et alors traditionnellement disons historiquement en relation de Fresnel c'est pas tout à fait le cas de la corde c'est le cas de la lumière et Fresnel s'était intéressé effectivement à la détermination des coefficients de réflexion et de transmission quand la lumière passe d'un milieu à un autre et en fait on peut vraiment refaire toute la même analyse qui est ici ce que ça va changer c'est qu'à la place du mu sur T ici ça sera d'autres grandeurs et on s'aperçoit que dans le cas de la lumière en fait apparaissent là-dedans les indices de réfraction du premier milieu et du deuxième donc les relations de Fresnel en toute rigueur en optique donnent le coefficient de réflexion et de transmission en amplitude de la lumière en fonction de l'indice des indices des deux milieux là du coup par extension je donne le même nom à ces relations là sur le cas de la corde où ce qui intervient maintenant c'est la masse linéique des deux bouts de corde qu'on a attachés ensemble et on va le discuter ça on va avoir quelques conséquences de ça et en particulier quand on est physicien et puis qu'on fait ce genre de calcul les physiciens comme tout le monde des fois ils se trompent on obtient des résultats et on s'aperçoit au bout d'un moment qu'on s'est trompé quelque part et c'était pas du tout pertinent donc le physicien il aime bien faire des vérifications avec des formules générales comme ça sur des cas particuliers où là il comprend ce qui se passe par exemple ce que j'ai commencé par faire dans le cours ici c'était de considérer une onde qui se réfléchit sur un mur une onde qui était attachée à un endroit donné et voilà on avait un point fixe sur la corde ça on peut très bien retrouver ce cas là puisque le cas vraiment extrême d'un point fixe si je transpose la situation qu'on a ici deux cordes attachées entre elles ça serait le cas où la deuxième corde elle a une masse linéique monstrueusement grande par exemple j'ai un petit fil de pêche que j'attache à un câble sous-marin en cuivre épais comme ça vous imaginez bien que la petite corde comme ça si je la secoue quand l'onde va arriver elle va très peu mettre en mouvement le gros câble donc ce que je suis en train de dire c'est que le cas de la corde qui est attachée à un point fixe sur un mur ça correspond ici à mu prime tendant vers l'infini or dans cette situation là dans cette limite là si mu prime tend vers l'infini on voit que le numérateur ici ce qui domine dans le numérateur c'est le moins racine de mu prime c'est à dire que dans ces conditions là le racine de mu est négligeable devant racine de mu prime donc je peux négliger ça au numérateur je peux aussi le négliger au dénominateur et on voit que ce qui reste c'est simplement moins racine de mu sur racine de mu c'est à dire moins 1 on voit que r ici tend vers moins 1 et on voit que t ici tend vers on a 1 sur racine de mu prime ou racine de mu prime tend vers l'infini donc on a tout ça qui tend vers 0 donc dans cette limite où la masse linéique mu prime tend vers l'infini on a un coefficient de réflexion qui vaut moins 1 et une coefficient de transmission qui vaut 0 transmission qui vaut 0 ça veut dire qu'il n'y a rien qui est transmis sur le mur oui le point est fixé c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et par ailleurs on retrouve le fait que le coefficient de réflexion vaut moins 1 c'est à dire que l'onde se réfléchit en changeant de signe on avait une oscillation dans le sens positif par exemple qu'on envoie sur le mur ça nous revient comme une oscillation négative donc on retrouve ici une situation qu'on avait déjà envisagée au début donc ça nous dit pas que c'est juste mais ça conforte quand même donc si ça avait donné autre chose si ça avait donné un autre résultat que celui qu'on a vu au début on saurait qu'on s'est trompé donc là c'est pas le cas donc on est un petit peu rassuré sur cette expression là il y a un autre cas aussi qui est vraiment complètement évident on ne l'a pas étudié mais vous allez voir que c'est évident c'est ce qui se passe si mu est égal à mu prime si j'attache un bout de corde sans nœud juste vraiment soudé à un autre bout de corde exactement identique en fait il n'y a qu'une corde donc si on attache deux cordes identiques on a la même corde donc il ne se passe rien quand l'onde arrive au niveau de cette interface fictive là entre ces deux bouts de corde identiques donc dans le cas mu égale mu prime on devrait avoir que l'onde passe sans qu'il ne se passe absolument rien regardons ce qui se passe si effectivement mu égale mu prime vous voyez que le numérateur ici vaut 0 donc on a r qui est égal à 0 et vous avez t qui vaut ici le numérateur vaut racine de mu le dénominateur vaut 2 racines de mu le numérateur vaut 2 racines de mu le dénominateur aussi donc on a t qui vaut 1 voilà donc ce qu'on voit ici c'est qu'effectivement dans cette situation il n'y a pas d'onde réfléchie et tout le monde est transmise oui on attache deux bouts de corde identiques il ne se passe rien et c'est ce que nous dit l'équation qui est ici entre ces deux situations on peut s'amuser à faire plein de plein de cas différents juste pour voir un petit peu ce qui se passe imaginons que j'ai une corde assez fine qu'on attache à une corde plus grosse toujours sans nœud ici et je vais considérer qu'on a mu ici et on a mu prime qui est égal à 4 mu par exemple donc ça peut être le cas tout à l'heure de la corde de guitare la corde de graphe sur laquelle on avait est enroulé par construction une corde lourde autour d'un autour d'un cœur imaginons que j'ai enlevé tout le fil qui entoure le cœur sur cette partie là pour qu'elle soit 4 fois moins qu'elle ait une masse linique 4 fois plus faible et bien qu'est-ce que ça donne ça je vois que r ici vaut racine de mu moins 2 racines de mu donc ça fait moins racine de mu sur racine de mu plus sur racine de mu plus 2 racines de mu c'est-à-dire 3 racines de mu donc on a moins un tiers voilà et pour t on se retrouve avec 2 tiers voilà ce que vaudrait r et t dans le cas de la dans le cas que je viens de décrire ici on remarque que effectivement 1 plus r est bien égal à t oui ben ça c'est on a trouvé ça en utilisant ça il n'y a pas de secret mais là on peut juste retrouver qu'on ne s'est pas trompé on voit effectivement que 1 plus ça ça donne effectivement ça donc on trouve ici ça nous dit que l'amplitude de l'onde réfléchie dans ce cas là elle est 3 fois plus petite que l'amplitude de l'onde incidente et l'onde transmise elle elle est égale à 2 tiers de l'onde incidente alors les considérations que je viens d'aborder ici on peut les simplifier un petit peu disons les systématiser en introduisant une notion qui s'appelle l'impédance que vous avez vu en électricité mais qui est beaucoup plus générale que ça et du coup je vais l'introduire là ça s'appelle petit 4 impédance et ce qu'on appelle l'impédance dans le cas général la définition c'est défini comme alors je vais l'écrire de manière un petit peu littéraire entre guillemets c'est l'excitation sur la réponse ça semble un peu vague mais je vais préciser tout de suite dans beaucoup de situations en physique un système réagit parce qu'on lui fait quelque chose par exemple en électricité quand on a un courant qui passe entre deux points c'est parce qu'on a mis une différence de potentiel une tension donc quel que soit le composant qui est ici ça peut être des résistances des kappa tout ce que vous voulez ce qui se passe en général c'est que vous mettez une différence de potentiel entre là et là du coup les électrons sont mis en mouvement et du coup ça crée un courant I si c'est une résistance on aurait un schéma dans ce sens là on mettrait I comme ça et puis U dans ce sens là et vous avez une proportionnalité entre ces deux choses là entre la cause U et l'effet et vous écrivez en électricité que U est égal à RI ou dit autrement que R c'est égal à U sur I donc ce qu'on appelle la résistance dans le cas électrique c'est le rapport entre la différence de potentiel donc la cause de la mise en mouvement des électrons divisé par I ici qui est la réponse qui est liée à la vitesse des électrons et à la densité des électrons qui passent au nombre d'électrons qui passent par unité de temps à un point donné du circuit donc de manière plus générale ça s'appelle aussi une impédance et d'une manière plus générale c'est ce qu'on fait pour beaucoup de systèmes physiques dans lesquels on a cette situation par exemple ici dans le cas de la corde ce qu'on appelle l'impédance et je vais la noter Z c'est donc l'excitation ce qui sert à mettre en mouvement ce qui fait que la corde est mise en mouvement lors du passage d'une onde c'est la force qui agit sur chaque élément de la corde plus précisément c'est la composante Y de la force et la réponse ce qu'on va appeler la réponse ici c'est la vitesse VY ou Y point donc la vitesse suivant Y des éléments de la corde c'est ça qu'on va appeler l'impédance de la corde on va voir que ça va pouvoir dépendre ça dépend des caractéristiques de la corde et quand on a plusieurs cordes mises l'une bout à bout de l'autre Z peut changer d'un endroit à l'autre de la corde mais voilà c'est défini de cette manière là dans le cas de l'étude mécanique de la corde qu'on vient de voir là le FY vous vous rappelez c'était donné par T c'était un Tθ un Tθ ici dans la limite des petits angles ça dans les notations que j'avais prises tout à l'heure et le θ qui est ici c'était DF sur DX X c'était la dérivée spatiale de F et VY est lié à la dérivée temporelle de F c'est des F sur T et du coup si je reprends les expressions pour une onde pour une onde monochromatique qui se déplace dans la direction des X croissants donc je vous rappelle que du coup F de X et de T c'est donné par F0 exponentiel de moins IKX exponentiel de plus Iωt voilà ça c'est une onde progressive dans la direction des X croissants le Z qui est ici du coup s'écrirait T fois la dérivée des F sur des X ça fait moins IK fois F et la dérivée temporelle ici donne Iω fois F on voit que il y a les I qui simplifient les F aussi ça fait moins TK sur ω je vous rappelle que ω c'est K fois C donc tout ça ça fait moins T sur C ce qui fait encore c'est je vous rappelle que c'est racine de T sur Mu donc ça ça fait moins T racine de Mu sur T et donc ça fait moins racine de T fois Mu voilà ce que voudrait l'impédance si on prend la définition qui est ici alors j'ai mis des conditionnels depuis tout à l'heure parce qu'en fait on va s'arranger pour que le Z qui est ici soit une grandeur positive qui dépend des caractéristiques du milieu et donc pour une onde qui se propage dans la direction des X croissants Z ça va être l'opposé de ça en fait c'est la valeur absolue de tout ça c'est ça qu'on prend donc ici pour ce que je suis en train de dire c'est que si c'est une onde monochromatique vers les X croissants donc Z on le définit avec un signe moins ici qui se répercute partout voilà et donc pour la corde Z ça vaut racine de T fois Mu et donc ce que je peux dire dans l'autre sens pour une onde monochromatique qui se dirige vers les X croissants on a que FY est égale à moins Z fois VY ou Y point et du coup pour les X décroissants on peut reprendre tout le même vraiment tout le même calcul on aura ici dans une des exponentielles on aura un signe qui change vous refaites le calcul et si on veut que Z soit une quantité positive on aurait cette fois-ci que FY vaut plus ZY point en tout cas donc Z sa valeur absolue c'est le rapport entre FY et Y point pourquoi je vous raconte tout ça parce que une fois qu'on a une fois qu'on a compris ça et qu'on a donc admis cette cette notation cette définition ici de Z ça simplifie vraiment l'étude de la de la réflexion en particulier les calculs du coefficient de réflexion et du coefficient de transmission parce que du coup on peut faire l'analyse suivante on a F de X et de T donc qui s'écrit comme A exponentielle de IK moins IKX exponentielle de Iωt plus R fois A exponentielle de IKX exponentielle de Iωt et donc ça c'est pour X négatif pour X positif F de X et de T est égale à QT fois A coefficient de transmission fois A exponentielle de moins IK' X exponentielle de Iωt avec le même ω des deux côtés pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure et pour trouver la relation entre R et T je vous rappelle que ce qu'on a écrit c'est d'une part la continuité de F c'est à dire de Y c'est à dire le déplacement c'est Y donc on a la continuité de la fonction d'onde si cette fonction d'onde est continue ça veut dire aussi que F point est continue vous avez une fonction continue donc qui varie des deux côtés de la même manière donc si la dérivée aussi va varier de la même manière donc on a aussi continuité de F point par ailleurs la deuxième chose qu'on a écrite c'était la continuité de la force la composante suivant de la force suivant Y donc on a aussi continuité de F Y la composante suivant Y de F cette continuité de F Y on va pouvoir grâce à ces expressions là l'exprimer aussi en fonction de Y point c'est à dire que en écrivant que F Y est le même des deux côtés à droite et à gauche du point qu'on considère et bien ça sera Z fois Y point on aura une condition on va remplacer une condition sur F Y en une condition en Z fois Y point et on voit que du coup ce qui va intervenir dans R et dans T ce sont c'est précisément cette impédance cette impédance là ben faisons le donc ce que je suis en train de dire ici c'est que donc la continuité de F bon ben ça c'est vite vu c'est ce qui est au dessus là ça ça nous dit qu'on a A plus RA donc en X si je prends ça en X égale à 0 on trouve assez rapidement comme on l'a fait tout à l'heure que A plus RA est égal à T fois A ce qui nous dit que 1 plus R est égal à T bon ben ça très bien on l'a vu tout à l'heure et maintenant pour la continuité de F cette force ici elle est proportionnelle à la vitesse à dF sur dt le coefficient de proportionnalité étant Z l'impédance et si on regarde les différentes parties qui contribuent à ça sur le terme de gauche ici quand on va écrire la continuité c'est à dire qu'on va écrire que ce qui se passe en X négatif est égal à ce qui se passe en X positif au point de contact entre les deux on aura la force qui est due à tout ça donc c'est à dire Z fois alors attention ça c'est une onde qui va vers la droite c'est une onde progressive qui va vers les X croissants donc vous vous rappelez que FY pour ces ondes là c'est moins Z fois la vitesse donc on a ici moins Z fois la dérivée temporelle de ça c'est à dire I oméga fois A exponentielle de moins I gaïs qui ont X égale à 0 vaut 1 je l'ai déjà dit exponentielle de I oméga T plus R fois A tout ça c'est une onde qui va dans la direction des X décroissants donc là on a que FY c'est plus Z fois la vitesse donc je laisse le Z et j'écris la dérivée temporelle de tout ça c'est à dire I oméga exponentielle de I oméga T et tout ça ça doit être égal à le FY du côté droite de la courbe c'est à dire tout ça ça c'est une onde qui va dans la direction des X croissants donc la relation entre F et Y point il y a un signe entre les deux donc ici ça fait moins et attention ici je mets Z prime là c'est l'impédance de la partie droite de la courbe donc moins Z prime fois la dérivée temporelle de tout ça T A fois I oméga exponentielle de I oméga T donc voilà la continuité de F Y au point X égal à 0 donc au point commun entre ces deux fonctions là s'écrit de cette manière là je vais à la craie enfin à l'effaceur simplifier les exponentielles de I oméga T je vais à l'effaceur aussi simplifier les A et on se retrouve il y a les I oméga aussi pouf il ne reste pas grand chose c'est assez zen donc on trouve que 1 moins R est égal à Z prime sur Z fois T on avait aussi je vous rappelle 1 plus R est égal à T donc voilà les deux expressions de R et de T enfin les deux expressions qui relient R et T en fonction de Z et Z prime et ça comme tout à l'heure on peut en déduire R et T je vais le faire quasiment deux têtes je ne vais pas mettre d'étape de calcul je fais la somme entre ces deux choses là ça me dit que 2 est égal à à ça plus ça T facteur de Z plus Z prime donc ça me dit que T c'est 2Z sur Z plus Z prime et R du coup comme c'est T moins 1 ça fait Z moins Z prime sur Z plus Z prime donc voilà l'expression des coefficients de réflexion en fonction des impédances Z et Z prime des deux milieux avec Z est égal à racine de T mu et Z prime du coup qui est égal à racine de T prime fois mu alors je remplace T prime par T parce qu'on sait que les tensions sont les mêmes des deux côtés mais voilà et on retrouve du coup vraiment les expressions de tout à l'heure elles sont plus générales celles-ci parce que là finalement ce que j'ai fait là c'est que j'ai tout exprimé en fonction des impédances et quel que soit le système physique qu'on considère du moment qu'on a introduit proprement la notion d'impédance on va retomber sur ces équations-là elles sont vraiment complètement générales donc ça ça vous permet de retrouver les relations de Fresnel en optique quand une onde passe d'un milieu transparent à un autre ça permet aussi de voir comment est-ce qu'une onde est réfléchie à la surface de l'eau par exemple vous avez une piscine avec une marche au fond de l'eau ça ça change les conditions de propagation les vagues à la surface de l'eau n'ont pas tout à fait la même façon de se propager quand vous avez la marche ou quand vous ne l'avez pas donc il y a un changement des propriétés du milieu donc ça ça peut s'exprimer sous forme d'un en termes d'impédance et du coup le coefficient de réflexion la marche qui est sous l'eau et réfléchit les vagues finalement ça sera un peu bizarre mais c'est le cas avec un coefficient de réflexion qui est celui-là là dans le cas de la corde tendue c'est Mu qui va intervenir directement dans Z mais vous avez tout un tas d'autres situations pour une onde acoustique par exemple une onde acoustique qui se propage dans un tuyau qui tout d'un coup se met à changer de taille de section et bien là aussi vous aurez réflexion de l'onde au changement de milieu ça c'est vraiment une propriété très générale quand on a un changement de milieu on a effectivement un coefficient de réflexion l'onde est réfléchie par le fait que le milieu le milieu change et elle est réfléchie avec les facteurs qui sont ici avec R et T qui sont là on voit que pour minimiser la réflexion si on ne veut pas qu'il y ait une onde réfléchie on veut que toute l'onde soit transmise on veut par exemple que notre corde ça serve à envoyer un signal d'ici à l'autre bout là-bas on veut que le maximum soit transmis et que le minimum soit réfléchi il faut du coup pour ça que ZZ' soit vraiment très proches les uns des autres il faut que les impédances soient les plus proches possibles ça ça mène à une notion qu'on verra un petit peu plus tard qui s'appelle l'adaptation d'impédances quand on a deux milieux d'impédances très différentes si on veut améliorer la transmission entre le début et la fin du système on a intérêt à mettre intercalé entre les deux un dispositif un bout de système qui a une impédance intermédiaire avec une valeur en plus qui peut se calculer mais ça on y reviendra vraiment plus tard comme ça on y reviendra on y reviendra